Bonjour et bienvenue je vous retrouve à nouveau à Méribelle pour la suite de ce cours sur la photographie sur la neige. Nous avons vu donc la semaine dernière que mon photographie en faisant des corrections d'exposition alors pour plaisanter je dis un peu que c'est la technique à papy parce que ça suppose quand même pas mal d'expérience et de décès de raté aussi donc aujourd'hui on va voir un petit peu la méthode que moi j'utilise qui est la base qui est extrêmement simple suivi tout simplement de faire une mesure de lumière alors ça peut paraître évident mais souvent on oublie de le faire et du coup là ce que je vais vous proposer c'est de faire une mesure sur un gris moyen alors on n'a pas toujours un gris moyen sous la main là en l'occurrence pour compenser le contre-jour lié à la réverbération de la lumière sur la neige on va enlever le gant quand même c'est le minimum et on va mesurer la lumière sur la main alors deux options soit vous restez avec des programmes automatiques ou semi-automatiques pas le mode tout vert mais le programme P le programme à priorité vitesse ou priorité diaphragme auquel cas vous allez légèrement appuyer sur le déclencheur pour mesurer la lumière directement dans un gros plan sur votre main c'est à peu de choses près un gris moyen il ya un petit tiers de diaf d'écart en général mais vous allez pouvoir avoir quelque chose d'assez précis et du coup vous allez appuyer légèrement sur le déclencheur pour mesurer la lumière et ensuite avec la touche étoile sur les canons avec la petite touche à bel pour auto exposure log sur les nikon vous allez mémoriser la mesure de lumière vous avancez ensuite plus qu'à décaler et à faire votre photo sur votre sujet ça c'est la méthode la plus rapide si vous avez une petite photo rapide à faire par contre si vous voulez garder le même réglage si vous n'avez pas un temps nuageux où le ciel enfin où le soleil passe derrière les nuages en permanence et donc où la luminosité change toutes les dix secondes et bien passer carrément en programme manuel ça vous permettra d'avoir une mesure d'exposition mais une mémorisation de la mesure d'exposition permanente vous passez en programme d'exposition manuel vous ajustez votre vitesse vous ajustez votre diaphragme pour que tout soit nickel au niveau de la mesure sur votre main et ensuite vous pouvez shooter autant de fois que vous voulez vous n'avez pas besoin de revenir sur votre mesure n'est pas besoin de revenir sur vos réglages puisque comme ils ont été qu'à l'heure manuel il ne bouge plus et vous aurez des photos sur la neige qui seront impeccables voilà j'espère que ces deux méthodes vous auront vous ont aidé à faire vos prises de vue sur la neige je vous remercie de m'avoir suivi je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau cours de photo toujours sur formation-photographe.net n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le cours chaque mercredi vous pouvez également vous abonner à la chaîne youtube uniquement pour les vidéos pour le coup vous n'aurez pas les cours sur le site et si vous souhaitez progresser ou vous perfectionnez je vous invite à vous inscrire à mes formations toujours sur formation-photographe.net je vous souhaite une bonne semaine je vous dis à bientôt bonnes photos bon ski je vais lever les genoux bien haut si tu veux aller dans la fenêtre sur les côtés ça fait moins mal aux brouilles il y a le sang ou pas ? ouais ça fait moins mal aux brouilles il y a le sang ou pas ? c'est pas puré il y a le mur en l'air bien revenir en l'air bon 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 bon